Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 20e numéro de Behind the Ring. Un rendez-vous de légende aujourd'hui, on va en apprendre beaucoup sur l'histoire de la boxe, ça nous fait vraiment plaisir. Salut Hubert, nickel. Nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Allouch, speaker de légende, le plus grand speaker que ce pays n'ait jamais porté. Si vous avez forcément entendu cette voix si caractéristique, tous ceux qui aiment la boxe et même ceux qui ne la connaissent pas connaissent la voix de Daniel. Il a porté les plus grands galas de toutes les boxe, dans tous les lieux, dans toutes les disciplines en France. Il a vraiment un style qui lui est propre et caractéristique. On va vraiment se régaler avec cette interview. Une personnalité de légende qui fait partie du patrimoine culturel de la boxe en France. Nous allons le faire venir sur le live directement. Monsieur Daniel Allouch. Salut Daniel ! Salut Benjamin ! Comment vas-tu ? Écoute, très bien, je te remercie et merci de ton invitation, ça me fait super plaisir. Non mais Daniel, c'est nous qui sommes honorés de te recevoir. On est des amoureux de la boxe. On va se régaler avec toi aujourd'hui, j'en suis sûr. Déjà, Daniel, un énorme merci d'être venu avec nous et de partager un petit moment. Vraiment, c'est très gentil à toi. C'est normal. Tu sais, moi je pars du principe, si on aime la boxe en général et si on est un passionné de la boxe en général, et moi je dois l'avouer plus particulièrement du Muay Thai, si tu n'as pas refusé des invitations, tant qu'il faut parler de la boxe, moi ça me fait plaisir, ça me plaît et ça ne peut faire que de la promotion pour la boxe. C'est très bien, on en a besoin. Clairement, clairement. Et bien encore merci Daniel. On va démarrer cette interview, donc dans un premier temps, est-ce qu'on peut te demander de te présenter déjà à titre perso, et puis ensuite, un peu tes faits d'armes en tant que speaker quoi ? Je m'appelle Daniel Allouche. Pour démarrer, c'est bien. Je suis à Paris, je suis speaker depuis à peu près 35 ans, mais ce n'est pas mon vrai métier, parce que mon vrai métier, je suis chef d'entreprise. Oui. Et je suis arrivé là-dedans par accident, pour faire le speaker. D'ailleurs, je voudrais que tu nous racontes Daniel, comment ça a démarré cette histoire ? Comment tu es arrivé ? Ça a démarré bizarrement. Moi, j'étais un des premiers avec plusieurs personnes, je ne sais pas tout seul, à pratiquer le Muay Thai à ses débuts en France. Oui. D'ailleurs, il y a Sani Sana qui te salue. Sani, merci beaucoup Sani. Grand champion Sani, et super mec, j'adore, c'est un petit frère. Et donc, j'ai été un des premiers à pratiquer le Muay Thai, à boxer Muay Thai. D'ailleurs, en Muay Thai, j'ai à peu près tout fait, parce qu'après, j'ai fait arbitrage, mais tout ça, toujours par passion, et pour découvrir beaucoup de choses. Et après, à 34 ans, j'ai arrêté de boxer, donc je continuais à m'entraîner. Et Roger m'a demandé, j'étais devenu son président de club. Oui, on précise Roger Pachi. Oui, Roger Pachi, pardon. Qui a des pionniers de la boxe thaïlandaise en France. Qui est le taulier. Un des pionniers également. Et qui était un grand karatéka et un grand boxeur en full contact, boxe américaine plutôt. Voilà. Et donc, il m'a demandé, puisque tu viens tous les jours t'entraîner, parce que moi, j'avais mon bureau, mon magasin, juste à côté du Yamatsuki. Oui. Donc, qui était rue Jules Valès, et moi, j'étais à la place Jules Valès, donc j'étais à 500 mètres, quoi. Il m'a dit, tu ne voudrais pas, avec moi, donner des cours et tout. Je lui ai dit, ouais, pourquoi pas. Donc, le midi, je montais tous les midis. Et il m'apprenait à comment on donne des cours, quoi, voilà. Bien sûr. Donc, il m'a proposé, à la base, de donner des cours aux débutants. Donc, ce que j'ai accepté, bien sûr. Donc, il s'occupait, lui, des compétiteurs. Et moi, je m'occupais plus des débutants. Et à l'heure, il y participait aussi temps en temps, parce qu'il fallait quand même que Roger Pachy soit là. Coucou Élise. Ouais. Et Élise Lecerc, qui est la première fan d'Anissa Mexen. On te salue, Élise. Bravo à toi. Bravo à toi, Élise. Ouais, qui est la première fan d'Anissa Mexen, que j'ai rencontrée en Thaïlande, à l'Alessan Phénex, et qui est une jeune fille adorable. Ses parents adorables, son frère pareil, et des vrais passionnés de Muay Thai. Clairement. Et donc... Et comment t'es arrivé, alors, au speaking, le micro, après ? Alors, je finis. Après, on faisait ça, et après, au bout d'un moment, je l'aidais à m'occuper des boxeurs, des compétiteurs. Donc, tenir les pas hauts, faire du sparring sur le ring avec eux, etc., etc. Et quand nos gars boxaient, j'étais avec Roger au coin du ring, et je coachais avec Roger des gars. Et donc, c'était un truc qui était super bien. Et parallèlement, Roger, une fois par mois, il organisait à peu près une fois par mois des galas de boxe-sah, de Muay Thai, à l'Élysée... Non, pas à l'Élysée Motta, à la Mutualité. Oui. Qui était une salle mythique à l'époque. Bien sûr. Donc, parce que t'avais, t'avais, c'était à chaque fois plein, et t'avais beaucoup d'Asiatiques qui venaient voir la boxe, évidemment. Et donc, j'étais toujours là avec lui, évidemment, et puis voilà, quoi. Et un soir, on démarrait toujours vers 20h30, Roger vient me voir vers 20h25, il me dit, Daniel, on est dans la merde, le speaker n'est pas là. Non, on est dans la merde. Et si tu veux, moi, j'étais en jogging, on avait les familles jogging Yamatsuki, c'est-à-dire tout jaune, Yamatsuki, les manches courtes et tout. Et il me dit, vas-y, prends le micro, va parler. Je lui dis, Roger, vas-y, toi-même. Et donc, comme c'est mon ami, mon frère, je ne pouvais rien lui refuser, et surtout la personne qui m'a tout appris dans le muetail, je ne pouvais pas le laisser comme ça. Je suis monté sur la ligne avec le micro. Je n'avais aucune fille, je n'avais rien préparé. Et bon, j'ai parlé au public, je crois que j'avais dit, voilà, on a un gros souci, le speaker n'est pas là. On est un peu dans la merde, mais bon, je vais prendre le micro, je n'ai rien préparé, on va faire ça, bon enfant. Maintenant, tous les boxeurs sont là, c'est le principal, donc on va démarrer comme ça. Eh bien, super, impeccable. Et si tu veux, après, Roger m'a dit, putain, c'est super ce que tu as fait. Et la femme à Roger, Paulette, Pachy, m'a dit, c'est super ce que tu as fait. Il y a des gens qui me disent, ouais, c'est bien. Il y a des gens qui ont dit, pourquoi Daniel, il ne fait pas le speaker et tout, et tout. Et donc, Roger m'a proposé de expliquer dans ces réunions. Et j'ai refusé. À la base, je n'ai pas voulu. Je lui dis, non. Et pourquoi je n'ai pas voulu ? Parce que moi, ce n'était pas mon trip. Mon trip, c'était d'être avec mes copains, les boxeurs. Les Yamatsuki, c'était, d'abord, c'était le début d'un boxail. On était très liés. D'ailleurs, cette bande de potes, il y a un noyau de 12 personnes à peu près. Il n'y en avait plus, ça, mais il y a un noyau de 12 personnes. 40 ans après, on est toujours amis. On a toujours pris à se voir. On est comme des gamins, quoi. Donc, j'étais formé. Et moi, je faisais le parallèle entre Roger et les boxeurs. C'est-à-dire que j'étais un peu la nounou en même temps. Oui, oui. Moi, je pouvais me permettre de dire certaines choses à Roger que eux ne pouvaient pas. Bien sûr. Donc, toutes leurs condoléances, ils me les adressaient à moi. Et moi, j'allais arranger des choses à Roger. D'accord. Et s'ils avaient raison, je faisais tout pour qu'ils l'obtiennent. Et c'était normal, quoi. Oui, bien sûr. Et je n'oubliais pas non plus que j'avais été boxeur. Et donc, on roulait comme ça. Et ça roulait très bien. Et ils ont insisté, ils ont insisté, ils ont insisté. Et moi, je voulais rester à coacher parce que c'est un truc qui me plaisait. Parce que justement, Roger, au coin d'un ring, il ne parlait pas trop, beaucoup pendant la minute de repos, mais pas trop et tout. Et moi, j'étais plus à donner les consignes et tout. Et coach, au bord d'un ring pendant un combat, c'est un truc qui est très intéressant. Parce que, pour moi, c'est d'analyser ce que le boxeur n'a pas le temps d'analyser. Tu comprends ? Et de voir les faiblesses de son adversaire, les forces, et de dire au mieux ton boxeur, comme je l'échec, pour qu'il s'en sorte le mieux et tout. Donc, c'est un truc qui me plaisait vraiment, vraiment. Et je savais qu'en tant que speaker, je ne pourrais plus faire ça. Bien sûr. Et ça m'emmerdait, honnêtement. Et puis, néanmoins, au bout d'un roman, je me suis dit, mais, t'es con, parce que ça peut être un moyen de faire développer le muay thai et de bien faire connaître le muay thai aux gens. C'est-à-dire, savoir, c'est quand même un art qui a plus de 500 ans maintenant, en Thaïlande. Ce n'est pas un truc qui a un an ou deux ou dix ans. Savoir aussi comment ça se passe en Thaïlande, parce qu'en 79, moi, j'avais été m'entraîner en Thaïlande. J'ai peut-être été un des premiers français ou européens à aller m'entraîner en Thaïlande. Il y en a eu peut-être d'autres, mais pas beaucoup. Bien sûr. Donc, j'avais été au Lumpini, évidemment, au Raja, évidemment, et donc l'ambiance, tout ce qui enveloppe tout ça, c'était une découverte totale. Et je me suis dit, essaye de, en sachant qu'il n'allait pas aller par ailleurs en France, évidemment, mais essaye de retransmettre cette ambiance. C'est-à-dire, comme ils font là-bas, à chaque coup de joukik, à chaque coup de genou, il y a des cris, tu vois, je me suis arrivé à faire cette atmosphère. Et puis, d'un autre côté, je me disais aussi, les boxeurs, sans être plus duratifs avec les quelques speakers de l'époque, de toute façon, moi, il n'y en avait pas beaucoup. Bien sûr. Ce n'était pas des gens passionnés, c'était des gens, c'était leur métier. Je veux dire, par là, le gars, il était speaker, je veux dire, présentateur, quoi. Il pouvait présenter une soirée de bosse comme il présentait… Oui, comme un concert ou autre chose, quoi. Et comme il pouvait présenter un politique ou comme il pouvait présenter une tête de gondole dans un supermarché. Et moi, je me suis dit, il faut mettre à l'honneur les boxeurs. Boxer, ce n'est pas n'importe quoi. Monter sur un règle, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut connaître ce que c'est, la souffrance que c'est, le courage qu'il faut avoir, le mental qu'il faut avoir. Et arriver à dépasser sa peur. Et tout ce qui entoure un combat, avant un combat. Le mois et demi ou les deux mois d'entraînement avant un combat, où là, l'entraînement est poussé, surpoussé, c'est presque plus dur qu'un combat, même. Bien sûr. Et puis, comment on se trouve ? Comment on est dans les vestiaires, le soir même du combat avant de monter sur le ring ? Comment on est quand on arrive sur le ring ? Tu vois, tout ce que les gens qui ont boxé savent. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'ils arrivent avec... Où les gens, ils les reçoivent comme des dieux, quoi, pratiquement. Bien sûr. Et puis, il n'y avait personne que mieux qu'un mec qui vivait dans le monde de la boxe pour retranscrire cette atmosphère et expliquer aux gens ce que c'était, clairement. Voilà. Et je ne voulais pas, par exemple, comme je voyais des fois en boxe anglaise, dans un cadre professionnel, quand il y avait un ou deux combats de boxe anglaise, les gars, ils arrivaient comme ça, quoi. Il n'y avait pas de musique, rien. Le speaker n'appelait même pas leur nom. Les gars, ils arrivaient avec leur entraîneur, avec le son. Et le boxeur, ils montaient sur le ring comme ça. Il n'y avait rien. Moi, je voulais même, c'est le boxeur-là, qu'ils arrivent avec de la musique, qu'ils arrivent un par un et n'ont pas les deux ensemble, qu'ils soient présentés. Bien sûr. Après, il est bien évident que tu l'apprends. Avec Canal Plus, j'ai appris beaucoup de choses. Avec Michel Acarièche, j'ai appris beaucoup de choses. Avec Samy Clebsé également. Tu apprends qu'après, tu dois faire une différence et tu dois monter la sauce petit à petit et que tu ne peux pas présenter d'une manière linéaire tous les combats. Bien sûr. Tu commences, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes jusqu'au championnat du monde ou le championnat d'Europe. Ou s'il n'y a pas de championnat, au combat peut-être. Tu vois, tu le présentes d'une autre manière. Ou la personne qui ne va pas être peut-être là, à ce niveau-là, mais qui sera de la ville ou de l'endroit où ça se passe, le gars-là, le chouchou, le favori. Oui, de la maison, quoi, bien sûr. Donc, c'est ça que je me suis dit, voilà, peut-être que je peux arriver à transmettre ça. Ben, super. Et donc, je lui ai arrangé, ok, on va le faire et je vais te le faire parce que je lui ai donné mes raisons. Clairement. Et le Daniel... Et attendez, excuse-moi madame. Je t'en prie, je t'en prie, vas-y. Et la chose que je voulais aussi, à part les boxeurs, primordial, c'était les boxeurs pour moi. Numéro un, c'était les boxeurs. Et la deuxième chose que je voulais aussi, c'est que le public s'amuse, que le public participe à... Passe un bon moment, oui. Voilà. Que les gens ne viennent pas à un galette box, simplement pour la box. Qu'ils viennent aussi pour s'amuser, pour se détendre, pour se défouler et pour participer à tout ça. Ça, c'est un truc qui... Et non pas... Parce que le public, il va s'enflammer tout seul. Il peut s'enflammer tout seul. Mais il peut ne pas s'enflammer tout seul. Bien sûr. Tu vois ? Et moi, je voulais que... Je voulais que le... Voilà, que ça soit une ambiance sympathique, qu'il n'y ait pas trop de sifflés, qu'il n'y ait pas trop d'injures. Bon, ça, c'est plus dur, mais on y arrive, quitte à peu. Et surtout, qu'il y ait une ambiance... Quand le gars ou lui ou ta femme ou les enfants sortent d'un gala de box, ils ont passé une belle soirée. Comment ? Pour moi, c'était primordial. Super. Super, super. On sent vraiment toute la passion. Et on sent que toi, dans ce métier de speaker, ce n'est pas juste un métier, c'est que tu as une vraie mission. On sent que tu as une mission. Tu en parles vraiment comme un devoir. Tu veux reconnaître, rendre l'honneur aux boxeurs, aux spectateurs. On sent vraiment une passion chez toi. Tu sais, la boxe... Je ne vais pas raconter ma vie, parce que voilà, mais la boxe va amener énormément de choses à tous les points de vue, physiquement et surtout moralement. Moralement, ça m'a... Ça m'a énormément servi dans ma vie. Et ça m'a amené beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, d'acquérir un... J'en avais sûrement un avant, mais ça était encore plus, me durcir, acquérir un mental, apprendre plus de respect, apprendre à ne plus être tolérant. Enfin, ça n'a été que bénéfice et bénéfice pour moi. Et quand des fois, je dis le primordial pour moi, c'est les boxeurs et rien d'autre, ce n'est pas pour faire un jour tout le reste de la boxe, parce que je sais très bien que ce qui est primordial aussi, c'est les entraîneurs, les éducateurs, les coachs. Je sais que c'est primordial, parce que sans tous ces gens-là, il n'y aurait pas de boxe. Je veux dire par là que c'est eux qui montent sur l'œil, quoi, voilà. Et quand tu as boxé, tu sais que c'est dur. C'est très, très, très dur. Voilà. Et que souvent, ce que les gens ignorent, le grand public ignore, entre guillemets, tu ne fais pas de la boxe par hasard. Moi, je pars de ce principe. Deux, trois ans après avoir fini de boxer, je me suis posé la question au bout d'un moment, pourquoi j'ai fait ce sport et pourquoi j'ai aimé ça. Et surtout, pourquoi j'ai aimé taper sur un mec qui ne m'avait rien fait et pourquoi j'ai pris des coups et j'aimais ça. J'en ai déduit et après, j'ai la confirmation à parler avec plein de champions, avec plein de boxeurs. J'en ai déduit qu'il faut avoir une histoire derrière soi. Une histoire de jeunesse, une histoire d'enfance. Pas la même, pas toujours la même. Différentes choses qui peuvent aller de là à là. Sans d'histoire, c'est dur. J'en suis convaincu. Ah ouais, clair. Et puis, je crois aussi qu'on ne pousse jamais la porte de boxe par hasard. Si on pousse la porte d'une salle de boxe, c'est déjà qu'on vient chercher quelque chose. On a quelque chose à régler déjà. Bien sûr. Ouais, clairement. On a quelque chose à régler, ouais. Bah ouais, c'est sûr. Daniel, donne un petit peu de chiffres pour les gens qui nous regardent. Combien de galas t'as présenté ? Combien de championnats du monde ? Donne-nous un peu de chiffres là-dessus. Écoute, je... je ne sais pas. J'estime, ça doit être à un bon demi-de-galas, mais je n'ai pas la certitude. Peut-être plus, peut-être... Mais on n'en est pas loin. Championnat du monde, je sais, parce que j'ai été arrivé aux 600. Oui, énorme. 600 championnats du monde présentés. Il y a deux ans. Et honnêtement, j'ai arrêté de compter. Peut-être que j'en suis à 620. Et championnat d'Europe, à peu près pareil. D'ailleurs, le plus paradoxal, c'est très marrant parce qu'un jour, je me suis rendu compte de ça. Ce que j'ai le moins présenté, c'est les championnats de France. Oui. parce que l'anglais, je ne l'ai fait qu'avec Louis-Michel Acariès sur Canal Plus. Et donc, c'est une époque où pendant 22 ans, on a eu tellement de champions, dont à une époque, on a eu 7 champions du monde. Oui, français, oui. 7 champions d'Europe. Et je me rappelle quand à l'époque, certains faisaient la fine bouche et que les journalistes faisaient la fine bouche, il y a bien longtemps qu'on n'a plus eu 7 champions du monde en même temps. Exactement. Aujourd'hui, ils seraient contents de les avoir. Voilà. Ce n'était que des gros galas. Rappelle à tout le monde aussi le nombre de... Et dans chaque gala, il y avait des champions du monde. Oui, bien sûr. Rappelle à tout le monde parce qu'il faut comprendre aussi que tu as présenté Bercy. Tu m'avais dit une trentaine de fois, c'est ça ? Pardon ? Tu avais fait Bercy une trentaine de fois, c'est ça ? 36 fois. 36 fois. Et a priori, il faut comprendre que Daniel, c'est la personnalité en France qui a le plus fait Bercy. Même un chanteur connu, il ne peut pas faire Bercy 30 fois. Quand il l'a fait une fois, c'est déjà ouf. Mais Daniel, il a fait Bercy 30 fois. C'est incroyable. Oui, mais parce que j'ai eu quand même de la chance quelque part parce que c'est pour ça qu'un autre speaker, il aura du mal à égaler tout ça parce que la chance que j'ai eue, c'est qu'à la même époque, j'ai fait, donc c'est 22 ans à un canal, je l'ai fait avec Louis-Michel Acariès et j'ai fait avec Samy Kepschi. Samy Kepschi, oui. c'était des galas de fous. Bien sûr. Et donc, si tu veux, déjà, avec ces deux promoteurs, je faisais 12 galas par an. C'est énorme. Plus, je faisais certains parce que j'avais commencé quand même par, même avant Samy, j'avais commencé moi à présenter en poxtile et d'ailleurs, c'est pour ça que, et j'avais déjà un petit nom, et c'est pour ça que Samy, il était venu me parler de ce qu'il voulait faire et donc, et donc, j'avais encore certains galas que je présentais donc c'est pour ça que ça faisait beaucoup. Il m'est même arrivé des fois à présenter deux galas par semaine ou trois galas par semaine. Ah ouais, c'est dingue. Tu vois ? Ah ouais. Et donc, c'est ça quoi. Et j'ai pas eu cette chance donc ça m'a fait présenter ces 30 ou 35 dernières années, j'ai présenté les plus gros champions de boxe anglaise de France et même de l'étranger parce qu'avec Louis-Michel Akariez, il faisait venir beaucoup de grands champions étrangers. Bien sûr, clairement. Et avec Samy Kevchi, les plus grands français et les plus grands aussi mondiaux. Mondiaux, tels que Camus, Descaires. Il y a eu Descaires, j'allais dire ça, exactement. Et donc, j'ai eu cette période. Clairement, clairement. Voilà. Après, par contre, il faut savoir que j'ai, quand Louis-Michel Akariez ont arrêté avec Anaï, qui ont arrêté les organisations, j'ai arrêté l'anglaise. J'ai plus voulu présenter l'anglaise. D'accord. Et après, et pourquoi justement ? Parce que... Vous êtes liés à Louis-Michel ? Non, simplement parce que Louis-Michel, on est devenus plus qu'amis, on est frères. Et que pendant ces 22 ans, à une époque, au début, il y avait encore la boxe sur TF1 et tout, les organisateurs à l'époque me sollicitaient et je n'ai pas voulu. J'ai voulu rester que et avec Louis-Michel et aussi en passant avec Canal. Canal+, bien sûr. j'estimais que je n'allais pas aller voir ailleurs avec ce que je faisais déjà avec eux et que Canal, c'était la chaîne du sport et de la boxe. Et de la boxe, surtout, bien sûr. Voilà, donc pourquoi aller chercher ailleurs et puis j'en faisais un point d'honneur de leur être fidèle. Voilà, c'est tout. Et puis, c'est pour ça. Et quand ils ont arrêté, qu'est-ce qu'ils veulent ? J'ai tellement fait de choses en anglaise, tellement des grandes choses en anglaise. Je voulais rester sur ça, quoi. Bien sûr, restez sur une bonne note, quoi. Voilà. Après, j'ai recommencé un peu quand Sébastien, deux, trois ans après, m'a téléphoné à Carriès, le fils, qui m'a dit que je vais me lancer là-dedans, je vais reprendre et est-ce que tu es avec moi ? Je lui dis OK, je suis avec toi. Il me dit qu'il y aura trois réunions par an, quatre réunions maximum. Je lui dis OK, je suis avec toi. Voilà. Très bien. Mais c'est pour rien d'autre. Et après, moi, j'ai continué le pied-point parce que c'est mon sport déjà. Oui, ça, c'était ton truc à toi vraiment d'origine, quoi. Voilà. Et puis, Samy aussi avait arrêté. Et voilà. Et malheureusement, on aurait préféré que Samy continue et que lui, c'est bon. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Daniel, si tu peux nous… On aimerait bien maintenant partager un peu tes souvenirs. Est-ce que tu peux nous sortir deux, trois souvenirs vraiment de moments de speakers qui t'ont marqué dans ta carrière ? Deux, trois beaux souvenirs, deux, trois anecdotes ? Allez. Cherche-nous un truc. Ah, c'est… Il y en a beaucoup, j'imagine, mais… Voilà. Le problème, si tu veux, il y en a tellement, mais tellement, tellement. Parce que… Comment faire le choix ? Des bons souvenirs, tu ne peux pas n'avoir qu'un. C'est impossible. J'ai présenté tellement de grands champions. J'ai eu… Il y a tellement de petits trucs que… qu'il n'y a que moi qui le sais. et le boxeur qui le sait. Oui. Ça peut être une attitude, ça peut être un regard. Oui. Certains boxeurs, par exemple, je les avais annoncés, ils arrivaient sur le ring au moment de passer… Ils tapaient dans la main. Ils tapaient dans la main. Oui. et d'autres, ils me regardaient. Ils me regardaient simplement. Ils avaient besoin de mon regard. Oui. Ils me regardaient, tu vois. Donc, ça devenait des rituels. Et certains, je me disais, putain, pourquoi tu me fiches comme ça quand tu arrives ? Ils disent, j'ai besoin de ça. Tu vois ? Oui, ça donne de la force, quoi. Mon truc, voilà. Ou un boxeur… Bon, je vais quand même citer un de mes meilleurs souvenirs, c'est en fait, c'est comme mon fils, au Cire d'Hiver, il est devenu champion de France après un… champion de France de Muay Thai après un combat héroïque et donc évidemment en tant que père, ça te bouleverse. On le salue Fabrice d'ailleurs, s'il nous reste. Voilà. Donc, j'ai quand même, ça a été quand même peut-être peut-être mon meilleur souvenir. Oui. Parce que c'est mon fils et puis parce que ça… J'ai eu des sensations, j'ai eu des émotions que… Indescriptibles. que je ne pouvais pas avoir même avec un boxeur que j'adorais tout. C'était un truc de fou parce que quand tu es père et que tu vois ton fils sur un ring, même si tu es un boxeur, c'est affreux. C'est pas… Oui. Voilà. Mais sinon, voilà, j'en ai plein. J'ai… Quand tu as un garçon comme Jérôme Le Banner que tu présentes qui finit son combat, qui prend ton micro ou qui dit un mot sur toi, sur ton point, hein, et qui s'agenouille devant toi et qui se contraîne pour te saluer. Incroyable. Tu ne veux pas que j'aille un chair de poule, moi ? Non, mais c'est clair. C'est clair. C'est-à-dire le… le boxeur, je regardais… je regardais quand il faisait du K1 au Japon. Au Japon. J'étais comme un gosse à le voir boxer. J'ai l'idolâtré presse tellement je le trouvais bon et tout. et puis un jour, il vient et il s'agenouille devant moi pour me remercier. Tu vois ? C'est ouf. Ouais, incroyable. Tu peux avoir plein de trucs, tout ça. J'avais beaucoup d'émotions quand je présentais Dida parce que Dida… Dida Diapha, exactement. Parce que je l'ai connu tout jeune, parce que j'ai vu son premier combat, parce que j'avais dit à Samy, j'ai repéré un jeune, putain, il est bon, je le vois bien avec toi, tu peux le monter encore. Pour la télé, il serait bien parce qu'il a un aura, il a du charisme, je parle avec lui, il a l'air malin, il a l'air intelligent. Voilà, des petites choses comme ça, mais il y en a plein. ou des garçons comme Kamel Gemmel. Kamel Gemmel, exactement. Qui d'ailleurs, maintenant, il est commentateur. Oui, voilà. Et il y avait ce petit duel de regard avec lui, par exemple. Bien sûr. Tu vois, voilà. Et c'est… Parce que des fois, c'est rien du tout. Tu vois ? Oui. Par exemple, tiens, en anglaise. Un truc un peu con, mais bon. Moi, j'ai toujours pour habitude normalement à passer dans les vestiaires pour… Oui. S'il manque des petits trucs sur les boxeurs de combat, des trucs comme ça, j'en prends, et les saluer, leur tout est bonne chance. À chaque fois, avec Julien Beaubourg aussi, quand je passais dans les vestiaires, « Julien, ça va ? » Ou dire « Bonjour, tu fais bonne chance ? » Eh bien, allez-bien, on va aller pisser. À chaque fois, à chaque combat. On va aller pisser. Et pendant qu'on puisse, ils me racontent une histoire. C'est génial. Et on était mort de rire. Tu t'imagines, tu vas faire un championnat du monde, un truc, tu vois, voilà. Et des choses comme ça, tu vois. C'est dingue. des trucs de fou, quoi, tu vois. Tu sais, moi, de l'extérieur, Daniel, moi, qui ai vu beaucoup de réunions depuis 30 ans, quand tu dis ça, tu sais que ta voix, moi, j'ai souvent entendu les athlètes dire que ta voix, elle les portait, elle leur donnait de la force. Effectivement, quand les personnes arrivaient sur le ring et qu'ils te voyaient dire leur nom à investiguer le public et tout, ça leur donnait de la force et ils te regardaient vraiment les porter. Moi, j'ai toujours entendu les champions dire ça, c'est que tu donnais de la force et c'est pour ça que les gens te regardaient, les gens te tapaient dans la main, tu faisais partie de l'équipe, quelque part. Au même titre que le coach, tu étais là pour chauffer, quoi. Oui, oui, beaucoup me l'ont dit, d'ailleurs, beaucoup me l'ont dit, tu vois, quand tu me disais ce que j'amène au boxeur, mais il faut aussi voir tout ce qui m'amène à moi, tu vois, parce que c'est énorme tout ce que je te dis. eux et le public, quoi, tu vois, c'est-à-dire que moi, des fois, je suis en train de faire mes annonces et tout, et d'un coup, j'ai la chair de boule, tu vois, et ce que je ressens, moi, au moment où je fais ma présentation, c'est énorme aussi, quoi. Bien sûr. Autant de sensations que les boxeurs qui rentrent, autant de sensations que je donne au public, ça me revient, ça me revient. Et puis, ça doit donner le trac aussi, j'imagine, toi aussi, tu as le trac avant, enfin, c'est normal, quoi. Ah, non, tu sais, sans être prétentieux, maintenant, maintenant, je dis bien, sans être prétentieux, j'en ai tellement vu dans les galas, parce que, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'avant de faire tous ces gros galas, je me suis tapé pas mal de petits galas, sans être péjoratif. Bien sûr, oui, c'est vrai, c'est vrai. Même dans, même des interclubs dans, dans les images de banlieue, de cités et tout, et c'était pas de la rigolade, crois-moi, je me suis tapé plein de trucs avec des sonos pourris, avec des machins, bon, ou des galas. ou des galas, tu devais commencer à 20h, tu commençais à 10h, tu devais finir à minuit, tu finissais à 12h du matin, et, bon, si tu veux, au bout d'un moment, tu as tellement de métiers que, n'importe quelle situation qui peut arriver, je peux m'en sortir. je l'ai même fait dans un gala un jour, tellement la tonneau était mauvaise et tout, et que je voulais que, c'était d'ailleurs le dernier championnat du monde de Sandra Sevilla, qui était une de Gronets, championne à nous, qui était vers Bordeaux, et elle avait voulu se présenter son gala, et comme c'était ma petite chouchou, je ne pouvais pas lui refuser. Au moment de son entrée, déjà la tonneau, elle n'avait pas trop bien marché pendant tout le gala, c'était sur la chapiteau, au moment de son entrée, j'ai dit au public qu'il ne va pas à moitié entendre, que ça ne va pas bouger et tout. Donc, j'ai dit au public, regardez, on va faire un truc, je vais enlever mon papillon, je vais enlever ma chemise, et je vais enlever le micro et faire ça a cappella, parce que je veux qu'on lui fasse une belle entrée. Et je l'ai fait a cappella et ça donnait et tout. Donc, tu vois, il faudra le dire tout de suite et tout. Ah ouais. Non, mais tu as su toujours t'adapter. Moi, tu sais, j'ai un souvenir en moins d'un gala que tu avais fait en box style où il y avait un membre, un boxeur donc du fameux gym de Stain, un grand club des années 90. Un membre de ce club avait perdu son frère dans des circonstances tragiques. Et tout le club de Stain était monté sur le ring pour faire hommage à ce jeune homme. Et le frère était sur le ring. Et tu lui as dit ce jour-là, et je te jure, j'en ai pleuré, où tu lui as dit, regarde, pour ton frère là ce soir, je vais lui faire une entrée de ton gars sur le prochain combat, mais comme jamais tu as vu. Et tu lui as fait une entrée et le gamin, il était mais ému aux larmes. Je me rappelle très bien de ce moment-là. Je m'en rappelle très, très bien. Tu te souviens de ça ? Oui, mais il y en a plein comme ça. Parce que tu sais, je vais t'expliquer une chose. Et ça, c'est un conseil. Moi, j'ai beaucoup de speakers qui me demandent des conseils. Tout ça, bon. Et moi, la principale chose que je dis. Il ne faut pas le faire en métier, il faut le faire en passion. Oui. Voilà. Donc déjà, aimer la boxe, parce que c'est... Sinon... Et le faire avec passion. Et le faire être vrai. Parler vrai. Moi, je ne prépare rien du tout. Bien sûr. À part mes fiches de boxeur, parce que ça, tu ne dois pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire l'âge, la taille, le poids, le nombre de combats, le nombre de victoires, les titres, c'est tout. Tout le reste, j'improvise le soir même. Ah oui, c'est ça. Le soir même, je sais que je vais faire ça ou que je ne vais pas le faire. Selon le public. Ce sont des boxeurs. Voilà. Et tu vois, par exemple, tiens, tu me dis ça. Cela est un exemple. Un jour, je fais la nuit des champions à Marseille, que j'ai fait pendant 10 ans. Éric Roméas. Voilà. Et il y a Christophe Landet qui boxe, qui était un grand champion. de Full Contact, notamment, exactement. Et très aimé dans le sud, évidemment. Il fait son combat. Je lui fais faire une belle entrée. Il est ému. Il fait son combat. il fait un beau combat. Et c'est la fin de sa carrière et tout. OK. Et je vois franchir les cordes, partir comme ça. Et c'est tout. Et dans ma tête, mais si ça se passe en quart de seconde, je dis, putain, tu ne vas pas le laisser partir comme ça. Ce n'est pas possible avec la carrière. Il a fait. Tu n'as pas le droit. Oh. En quart de seconde. Je suis Éric. Reviens. Christophe. Christophe Landet. Reviens. Reviens. Avec le micro, il revient. Je ne peux pas t'essayer. On ne peut pas. Je ne peux pas, mais on ne peut pas. On ne peut pas se laisser partir comme ça. Il m'a dit, tu m'as déjà fait une entrée sensationnelle. Je dis, oui, mais moi, je ne veux plus que tu en rappelles toute ta vie de ta sortie. Bien sûr. On va te faire une sortie sensationnelle. Je dis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui, oui, bon, tout. Donc, je lui dis, on va tous t'accompagner jusqu'à la sortie. Donc, j'ai dit aux gens, on va tous se lever, on va tous taper dans les mains et il va partir et il va nous regarder, il va se regarder jusqu'à temps qu'il arrive à l'entrée et qu'on le voit ici. J'ai posé le micro, j'ai fait ça, ils ont fait ça et je lui dis, vas-y. Et il est parti et tout le palais des sports, il y avait 7000 personnes parce qu'il est champion qui tout le temps plan à 7000 personnes. C'est bien, mais oui. Crois-moi que le lendemain, il me dit j'avais des larmes aux yeux et il était ému. Mais ça, je ne l'ai pas fait pour moi. Oui, c'était pour lui. Je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait pour lui pour lui faire plaisir et j'avais envie de lui rendre cet honneur. Et donc, un speaker, tu dois être vrai. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, tu dois faire ça pour les boxeurs et le public, pas pour toi. Bien sûr. Pas pour te faire l'oratoire. Moi, je n'essaie jamais de me faire voir. Tu n'as pas besoin de le faire. Les gens, il faut qu'ils ressentent. S'ils ressentent, ils viennent vers toi. De toute façon. Ah oui, c'est ça. Et ça va leur faire plaisir. Daniel, vraiment, merci pour ton temps que tu nous as donné ce soir. C'était vraiment très émouvant. C'est vraiment un honneur de parler avec toi. Vraiment, toutes les personnes qui ont écouté cela, ils ont eu des frissons. Vraiment, j'en suis sûr. Un énorme merci pour tout ce que tu as fait pour la boxe et pour ta présence ce soir. Vraiment. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, bien évidemment. Si vous voulez retrouver l'interview de Daniel, vous pouvez la retrouver pendant 24 heures sur la story du compte Apollo. Et si vous voulez retrouver toutes les interviews de Behind the Ring, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On va laisser l'antenne pour Coach Amri et Isma Sarr qui vont démarrer leur live training. N'hésitez pas à mettre le short avec eux. Merci Daniel. A très bientôt. À la prochaine. Bisous à toi. Et bisous à tout le monde, les spectateurs. Salut. Ciao. Ciao.